Musique Au sommaire de cette édition, plusieurs milliers de personnes jugeant la loi de finances 2018 antisociales ont manifesté à Niamey et dans d'autres villes du pays. Musique Au Nigeria, trois personnes ont été tuées et deux gravement blessées dans l'attaque d'un village par des combattants de Boko Haram dans le nord-est du pays. Musique Enfin, au Liberia, à quelques jours de sa prestation de serment, la légende du foot Georges Ouéa a été félicitée par l'ancien joueur de Chelsea, Didier Drogba, pour son élection. Musique Bonjour à tous et bienvenue. Crise politique au Togo. Alors que le dialogue politique se fait toujours attendre, l'opposition était à Conakry. Elle s'y est rendue sur invitation du président guiné Alpha Kondé qui joue un rôle de médiateur dans cette crise. L'objectif de la rencontre est d'essayer de lancer le dialogue entre le gouvernement togolais et l'opposition. À l'issue de la rencontre avec l'opposition, le président Alpha Kondé a confirmé qu'il avait proposé une date. Il a également ajouté qu'une mission serait envoyée à Lomé pour présenter aux autorités les demandes de l'opposition afin qu'une solution soit trouvée. Après l'étape de la Guinée, la délégation de l'opposition togolaise va maintenant se rendre au Ghana. Grande mobilisation des organisations de la société civile au Niger. Elles ont manifesté dans les rues de la capitale et les autres régions du pays pour rejeter la loi des finances 2018. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. C'est un pari gagné pour les organisations de la société civile nigérienne qui ont mobilisé plusieurs milieux de personnes dans les rues de Niamey et les autres régions du pays, contrairement à leurs précédentes manifestations. À travers cette marche appuyée de meetings, les organisations de la société civile disent rejeter la loi des finances 2018 parce qu'elle comporte toute une batterie de mesures à caractère fiscal et administratif susceptibles d'affecter sûreusement la situation déjà difficile des ménages nigériens. Le rehaussement du taux de l'impôt synthétique de 2 à 5% pour les activités commerciales et de 3 à 7% pour les prestations de services. L'extension de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée qui sera appliquée désormais au transport routier des marchandises et des voyageurs, aux affaires faites avec les commerçants qui se livrent à la commercialisation des produits agricoles après acquisition auprès des producteurs ruraux, à divers produits, notamment des denrées alimentaires, des entrants agricoles, des fournitures scolaires et jusque-là exonérées. Cette manifestation ne sera pas la dernière selon ses organisateurs. Ils ont promis une mobilisation permanente pour faire fléchir le gouvernement nigérien. Nous sommes déterminés à combattre cette tendance du gouvernement à faire des cadeaux pour ses amis, notamment les compagnies pétrolières, minières et de téléphonie. Comment comprendre qu'un gouvernement responsable puisse abandonner la taxe sur la terminaison téléphonique et taxer les produits de première nécessité ? Comment comprendre qu'un gouvernement puisse abandonner la taxation des compagnies, des stations-services et aller chercher de l'argent dans l'engrais qui est utilisé par le pauvre citoyen dans son champ ? Après le meeting de la place de la concertation, les manifestants se sont dispersés dans le calme, mais avec l'engagement de revenir dans deux semaines à travers une autre manifestation qu'ils promettent plus grande. D'une manifestation à une autre, au Soudan, la capitale, Khartoum, a été ce mardi, le théâtre de sa plus grande manifestation. La police anti-émeute a dû disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogènes. Les manifestations ont commencé en début du mois de janvier. Étudiants et citoyens décrivent la cherté de vie dans plusieurs régions du Soudan. L'une des denrées ayant connu une hausse de prix est le pain. C'était à la suite de la décision du gouvernement de confier les importations céréalières au secteur privé. Cette situation a suscité un vif mécontentement au sein de la population. Mardi, des centaines de manifestants sont descendus dans la rue, près du palais présidentiel dans le centre de Khartoum, répondant à l'appel du parti communiste à un rassemblement contre le gouvernement. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et frappé des manifestants à coups de bâton. Plusieurs arrestations ont été opérées. La semaine dernière, des étudiants avaient organisé une manifestation contre la vie chère, près de l'université de Khartoum, avant d'être rapidement dispersés par la police. Dans la région du Darfour, le 7 janvier, un étudiant a été tué lors d'une manifestation. De son côté, l'Union européenne a exhorté le Soudan à autoriser les manifestations contre la flambée des prix et d'y suivre de près la grande sociale et les arrestations de responsables politiques. Omar El-Bechir, au pouvoir depuis 1989, est sous le coup de deux mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre au Darfour. Je le disais en titre, les combattants de Boko Haram continuent leurs actions dans le nord-est du Nigeria. Trois personnes ont été tuées et deux autres gravement blessées dans l'attaque d'un village. Reportage. C'est dans l'état de la Damawa, précisément dans le village de Palame, qu'une attaque a été perpétrée lundi. Des hommes armés de Boko Haram à moto et à vélo en sont, les auteurs, à en croire un chef local. Le bilan n'est pas des moins lourds. Trois personnes ont été tuées et deux autres gravement blessées. Les assaillants ont brûlé plusieurs maisons et commerces et pillé des vivres. Le notable a rapporté que l'une des victimes était un commerçant qui dormait à l'intérieur de son magasin et a refusé d'ouvrir la porte quand ils le lui ont demandé. Ils l'ont brûlé avec le magasin. Ensuite, au dispensaire, ils ont tué le gardien, emportant tout le matériel médical avant d'incendier le dispensaire. L'état d'Adamawa avait connu un progressif et fragile retour au calme depuis 2015, contrairement à l'état voisin du Borno, épicentre du conflit, qui n'a connu aucun répit. Mais récemment, les attaques djihadistes ont repris dans cette région frontalière du Cameroun. Début janvier, des soldats de la force multinationale mixte ont lancé une grande offensive contre les deux factions du groupe islamiste Boko Haram et leurs dirigeants dans leur bastion du nord-est du Nigeria. En Libye, les combats qui ont eu lieu entre les forces de sécurité et un groupe armé font encore parler d'eux. Au moins 20 morts en ont découlé. Le trafic aérien était toujours suspendu ce mardi à l'aéroport de Mitiga, près de Tripoli. La suspension du trafic aérien suite au combat entre les forces de sécurité et un groupe armé en Libye est toujours de mise. Tous les vols programmés depuis et vers Tripoli ont été détournés sur Misrata, une ville située à 200 km à l'est de la capitale. Les combats ont cessé mardi, d'après des témoins, selon lesquels des barrages de sécurité étaient toujours visibles dans le secteur de l'aéroport. Il y a eu une attaque contre l'aéroport, mais grâce au cran des jeunes hommes chargés de le défendre, les assaillants qui cherchent à faire du tort au pays ont été repoussés. Dieu merci, l'aéroport n'a pas subi de dégâts et sera à nouveau opérationnel. Les affrontements de lundi ont fait 20 morts et 63 blessés, selon le ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale. L'identité de ces personnes décédées n'est pas connue. Le gouvernement d'Union a condamné une attaque préméditée qui visait la libération de terroristes appartenant aux organisations Etats islamiques et Al-Qaïda. Rendons-nous à présent à Paoua, une ville au nord-ouest de la Centrafrique. Cette zone où les déplacés sont aujourd'hui plus nombreux que les habitants est en proie à une grave crise humanitaire. Plusieurs semaines durant, des combats entre groupes armés y ont eu lieu. L'ONG Médecins sans frontières alerte. La crise humanitaire empire en Centrafrique. Des milliers de personnes qui ont trouvé réfugiés à Paoua sont dans le besoin d'aide. Selon le bureau humanitaire de l'ONU, ils sont plus de 60 000 à être arrivés en 15 jours à peine dans cette ville qui compte normalement 40 000 habitants. À la base de ce renflouement, des combats entre deux groupes armés rivaux qui se battent pour le contrôle des checkpoints. Une de leurs principales sources de revenus dans cette région de transhumance vers le Tchad. Dans cette ambiance, les populations ne voient qu'une solution. Fuir. À Paoua, la priorité consiste à les loger. Les déplacés ont en premier été dirigés dans des familles d'accueil, mais la capacité d'accueil des familles hautes est déjà dépassée. Les derniers arrivés dorment sur les terrains de la vingtaine d'églises que Compte Paoua ou sous les manguiers. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a commencé à distribuer une aide alimentaire d'urgence aux 12 000 ménages bénéficiaires. En plus d'avoir plus que doublé la population de la ville, les combats ont entravé son ravitaillement par camion, venant du Cameroun notamment. Conséquence, les prix au marché explosent à mesure que les stocks s'aménuisent. Ce journal suit son cours. Élu président du Liberia, Georges Zoué a fait la fierté du monde du football. L'ancien joueur de Chelsea, Didier Drogba, a félicité le seul Africain à avoir emporté le ballon d'or. Tout simplement, encore une fois, le félicité et lui donner beaucoup de force et de courage pour cette nouvelle aventure. Didier Drogba s'est fait le porte-voix du monde du football. L'élection de Georges Ouéa à la tête du Liberia réconforte les sportifs et principalement les footballeurs. Cependant, l'ancien attaquant de Chelsea et de la Côte d'Ivoire a conscience d'une chose. C'est vrai. Georges Ouéa a ouvert la voie, mais ce n'est pas pour autant maintenant que tous les footballeurs ont vouloir devenir président de la République. Georges a ouvert la voie pour avoir un impact sur son pays à sa manière. Et d'autres peuvent avoir un impact sur leur communauté à leur manière. Et je pense que, moi, j'essaie de le faire à ma manière. C'est un modèle pour moi depuis longtemps. C'est un grand frère aussi depuis longtemps. Et ce qu'il a accompli aujourd'hui démontre qu'à force de travail, de persévérance, on peut atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves, pour le bien de la communauté. Le compatriote de Drogba, Sitiaya Touré, a aussi sacrifié à la tradition, de même que l'ancien milieu de terrain camerounais Stéphane Mbia. Premier ballon d'or africain en 1995, premier joueur retraité à être élu président de la République, Georges Ouéa sera investi le 22 janvier. Il est le premier ancien joueur à réussir à être élu à la tête de son pays. D'autres ont lancé une carrière politique. Le plus récent défenseur georgien de l'AC Milan, Kaka Kaladze, élu maire de Bilici, la capitale de la Géorgie, après avoir été ministre de l'énergie et du gouvernement géorgien. Et puis, visite du souverain pontife au Chili, l'église discréditée par des scandales de pédophilie, le pape François a exprimé sa honte pour ses abus. C'était lors de son premier discours ce mardi devant les autorités politiques et civiles du pays. Le pape qui prône la tolérance zéro face aux prêtres pédophiles marche sur des oeufs au Chili. Selon la base de données de l'ONG américaine Bishop Accountability, des négociations pour abus sexuels ont concerné près de 80 religieux au Chili ces dernières années. L'octogénaire père Fernando Caradima, un ancien formateur charismatique de prêtres, a été reconnu coupable en 2011 d'avoir connu des actes pédophiles dans les années 80 et 90. Il a été contraint à se retirer pour une vie de pénitence. Je ne peux m'empêcher de manifester la douleur et la honte que je ressens face au mal irréparable fait à des enfants par des ministres de l'église. Le souverain pontife essaie aussi pencher sur la situation des autochtones. Il faut écouter les peuples autochtones, souvent oubliés et dont les droits ont besoin d'être pris en compte et la culture protégée pour que ne se perde pas une partie de l'identité et de la richesse de cette nation. Le pape a tenu à s'exprimer devant les populations indigènes sur le thème phare de son voyage au Chili, puis au Pérou, la protection de leurs droits. Il a aussi eu un entretien privé avec l'actuelle présidente, la socialiste Michelle Bachelet, dont certaines réformes sociétales ne sont pas du goût de l'église, comme l'adoption du mariage homosexuel, la dépénalisation de l'avortement. C'est donc malgré tout et dans une ambiance plus sereine que le pape François a célébré une messe mardi dans un immense parc public où étaient réunies quelques 400 000 personnes. Et voilà mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.